Allez, aujourd'hui, bonjour les loulous, je vais vous présenter aujourd'hui des cartes d'inspiration aimer sa vie. L'art de vibrer à son plein potentiel de Marc Bambin et de Sylvie Goudreau, avec 56 cartes et un guide d'accompagnement. Voilà, donc, ces 56 cartes inspirantes vous offrent de puissants messages, je rappelle, vous invitant à en reprendre 8 clés de votre pouvoir personnel. En vous réappropriant consciemment ces dernières, vous rétablirez le contact avec votre essence, votre lumière intérieure, celle qui éclaire votre chemin au quotidien et qui vous permet de tirer profit de chacune de vos expériences de vie. Puis ces cartes et leurs messages illuminés, votre conscience dans l'amour et la bienveillance vous permettent de vibrer à votre plein potentiel et de vous connecter harmonieusement à tout ce qui est, qui a aimé sa vie, c'est la baisse de tout. Donc, c'est des cartes de guidance, en plus. Donc, voilà, un petit livret. Les cartes. Les bonnes cartes bien épaisses. Le seul défaut à ce jeu, alors je ne sais pas si d'autres ont ce jeu, ont le même défaut, les cartes se collent facilement. Donc, là, je vous ai mis tout dans l'ordre et j'en cherchais une désespérément. Je croyais l'avoir perdue. Et finalement, en fait, elle a été vraiment collée à une autre carte, quoi. Donc, je vais chercher des désespérément partout, alors qu'elle était dans le jeu. Donc, là, une bonne carte est bien épaisse. On va les avoir, les images sont très inspirantes aussi. Et il faut se puiser aussi dans l'image. Donc, nous avons l'introduction, le but du jeu de cette carte, comment utiliser les cartes d'inspiration, les symboles, et après, la description des cartes. Donc, nous avons, pour chaque, vous avez des thèmes. Donc, vous avez l'histoire personnelle, la gratitude, le parton, s'accomplir, reconnaissance, aimer, équilibre quotidien et plaisir. Par chaque thème, vous avez sept cartes. Donc, voilà. Aimer sa vie, c'est vibrer à son plein potentiel. Lorsque vous aimez vraiment votre vie, vous êtes en connexion avec tout ce qui est. Cet état vous entraîne à vivre dans l'ouverture. L'accueil et l'acceptation vous permettant de tirer profit de chacun des moments, événements et personnes qui contribuent à votre existence. Aimer sa vie incite à alléger son parcours, à être plus serain, et à ouvrir son cœur à tout ce qui est, car tout a sa raison d'être. Vos espérances de vie sont à la fois des reflets de qui vous êtes maintenant, autant que des invitations à découvrir qui vous êtes en réalité. Donc, c'est un accompagnateur dans l'éveil. Ceux qui ont créé cet oracle sont les accompagnateurs dans l'éveil. Les éviteurs sont ceux qui vous interpellent pour vous inciter à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Les accompagnateurs, quant à eux, sont ceux vers lesquels vous vous sentez attiré alors que vous êtes déjà sur le chemin d'ouverture et de la découverte de vous-même et que vous cherchez des réponses, des outils de la guidance. Nous sommes d'avis qu'il ne faut pas brusquer une personne qui dort si elle n'est pas prête de se réveiller elle-même. Laissez-la dormir. Lorsqu'elle émergera, tout naturellement, en réponse à une puissance éterne, il y aura quelqu'un pour l'accueillir et l'accompagner. Nous sommes donc ceux qui ont fait des découvertes, qui ont expérimenté, qui ont comme mission d'enseigner et de partager et d'accompagner. Nous sommes de ces personnes vers lesquelles vous vous sentez attiré dans votre guidance. Nous n'avons pas la vérité, que ce soit dans le cadre de nos conférences, de nos livres ou lors de nos consultations, nous partageons humblement avec vous, notre expérience, nos découvertes, nos observations, nos apprentissages et les messages que nous captons intuitivement. Or, nous ne possédons pas la vérité. Nous n'avons que nos vérités. Tout comme nous, chacun d'entre vous porte sa propre vérité et certains de nos messages pourront vous interpeller dans votre vérité et vous faire vibrer alors que d'autres n'auront pas cet effet. Et c'est parfait ainsi. Et si vous croisez une personne qui vous dit qu'elle a la recette miracle, qu'elle la détient, la vérité, sauvez-vous en courant. Vous créez votre vérité à chaque instant de votre vie. Cela est la seule et unique vérité. Donc, le but de ce jeu, il propose de reprendre possession de huit clés de votre pouvoir personnel. En prenant consciemment vos huit clés, vous accédez de nouveau à votre essence, à votre lumière intérieure, celle qui éclaire votre chemin au quotidien et qui vous permet de tirer profit à chacune de vos expériences de vie. Donc, huit clés, huit présents pour aimer sa vie. Ainsi, les cartes sont présentées sous huit thèmes. Je les ai citées tout à l'heure. Ces cartes ont pour mission de vous apporter une perspective différente pour accueillir la vie de façon à vous épanouir au maximum de votre potentiel et pour vous aider à vous libérer de la personne que vous croyez être afin de devenir la personne que vous êtes réellement. Il vous accompagne dans des messages simples et puissants, dans l'exploration ainsi que d'ouverture. Face à vous-même et face à vos expériences, êtes-vous prêt à aimer votre vie totalement, complètement ? Êtes-vous prêt à ouvrir complètement et totalement à qui vous êtes vraiment ? Préparez-vous à récupérer ce qui est votre depuis toujours. Donc, comment purifier les cartes ? Vous pouvez utiliser une sphère de vie ou en fumigation, c'est le plus simple. Avant de tirer une carte, bien sûr, on inspire profondément, on réfléchit à la question, on visualise la question. Déjà, si c'est un jeu neuf, on s'approprie les cartes, on les regarde, on touche le jeu. C'est tout un processus avant de dompter le jeu. Alors, après, il faut interpréter la carte choisie, bien sûr. La carte est porteuse d'un message. Voilà. Donc, vous avez un petit message, le mot clé, après vous avez le livre. Oh, j'ai mis le livre là-bas. Ah, ben, je vous lise dans un mec. Excusez-moi. Donc, mais après, il y a quand même l'image que vous pouvez interpréter. Voilà. Il faut regarder donc l'image, le texte. Et sur chaque carte, vous allez voir en haut, il y a des petits symboles. Qui veut dire autre chose en plus. Donc, il faut regarder ce que veut dire ce symbole en plus. Donc, nous avons le soleil, le cœur, la lune. Voilà, l'une, l'arbre, l'étoile, le yin et yang, l'unité. Voilà. Donc, je me suis fait un petit récapitulatif. Donc, le soleil, il est vital d'écouter la carte pour amener joie et douceur obséditine. Le cœur, il faut rester ouvert à soi et aux autres. Le yin et le yang, eh bien, c'est l'ombre et la lumière. Il faut trouver son équilibre. L'unité, c'est que tout est relié d'une façon ou d'une autre. Donc, pour moi, c'est un destin, quoi. Voilà. Tout est lié. Chaque chemin est tracé, quoi. Et voilà. Donc, l'étoile. L'étoile, c'est une guidance et apportera chance. Voilà. L'arbre. Il faut vous reconnecter à la racine, à la nature. Se réenraciner. Il faut retrouver sa force et sa solidité. Donc, voilà. Donc, il faut écouter le message. La lune. Il faut remercier les occasions qui se présentent. C'est le symbole de changement, du mouvement, de l'évolution. Donc, il faut bien regarder le changement qui est en cours. Voilà. Donc, après, on vous donne la combinaison des symboles. Si vous avez deux symboles pareils, ça veut dire que le message est encore plus fort, quoi. Donc, si vous avez deux arbres, il va falloir plus se reconnecter à la nature. Avoir plus de solidité. Plus se ressourcer sur eux-mêmes, quoi. Donc, voilà. Nous allons commencer. Après le livre, voilà. Les cartes en noir et blanc, mais bon. Après, les textes sont facilement... Voilà. Un texte pour chaque carte. En plus du petit résumé, quoi. On va lire la première, par exemple. L'histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient à un fait de vous qui vous êtes en ce moment. Et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Et en plus, on vous dit, si cette carte... Si vous avez choisi cette vie, vous avez décidé de votre propre cheminement dans un but précis. Votre seul... Ah, vous seul... Je n'y arrive pas aujourd'hui, excusez-moi. Vous seul pouvez le découvrir. Incarnez-vous totalement dans votre personnage. Jouez le rôle de votre vie dans le grand scénario divin. Votre histoire vous appartient. Et vous avez le libre arbitre sur ce que vous désirez vivre. Cette carte vous rappelle l'importance d'accepter votre histoire personnelle, puisque c'est vous qui l'a créée. Donc, c'est vous qui ouvrez le livre. C'est vous qui semez la graine de ce que vous allez devenir. Pour moi, une image veut dire ça. Donc, après, chacun voit peut-être l'image autrement. Mais bon, moi, je vois comme ça. C'est à vous d'écrire votre histoire. Voilà. Si vous pensez positif, le positif viendra. Si vous pensez négatif, bien sûr, le négatif viendra. Donc, plus vous pensez positif, plus les bonnes choses arrivent, bien sûr. Donc, voilà. Bon. Et, chaque chose en est. Après, j'ai quitté sur le noir. À la fin. On marque ce qu'il y a à propos des auteurs. de Marc Bambin et de Sylvie Goudreau. La bibliographie. Voilà. Alors, Sylvie Goudreau fait plus de choses. Ah, elle a fait d'autres cartes. Il faut jouer à l'aise. Maintenant, on me dit quelque chose. Hop. Donc, je vais vous présenter les petites cartes, maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs thèmes. Donc, on va passer à l'histoire personnelle. Donc, sur cette carte, sur chaque thème, et sur chacune des thèmes, voilà. Les sept cartes n'ont pas les mêmes symboles. Donc, après, vous retrouvez le symbole, bien sûr, sur les huit thèmes. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, acceptez votre histoire personnelle. Le détachement. Là, j'ai pris sur les émotions, l'événement, les personnes reliées à la situation que vous vivez. J'ai l'impression que c'est plus une embarcation pour... Pour partir loin. Voilà. Là, je suis présent aussi. Il faut... Il faut partir, quoi. Donc, le plan divin. Respectez le rythme de votre vie. Avec un joli pissenlit qui s'envole. Tout est parfait. Avec un tas de pierre. Tout est une expérience. Votre raisin d'être. Elle est super belle, cette carte. Après. La gratitude. Appréciez la simplicité. Centrez votre attention. Ouvrez votre cœur. Remerciez. Reprenez votre pouvoir. J'adore ce nom. Soyez fiers de vous. Vivez consciemment. Ouvrez votre pouvoir. Pas si. Au pardon. À chacun son rôle. Avancez librement. Le conditionnement. Le conditionnement. Libération. Nettoyage énergétique. Prenez de la perspective. Le renouveau. On va passer au groupe. S'accomplir. Donc. Le but de la main. Don et talent. Épanouissement. Harmonisation. Le voyage. Quête de sens. Zone de confort. J'aime bien la petite porte au milieu de là. C'est une carte. Il faut aller au-delà des peurs et des limites. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien cette carte. Alors. Hop. Maintenant. On passe à la reconnaissance. Incarner vous totalement. Jamais seul. Se reconnaître. Un visage là. Soyez authentique. Avec un joli lotus. Toujours à la bonne place. Trouvez votre tribu. Voyez au-delà. On voit bien l'œil. Il faut regarder au-delà de ce que vous êtes. De ce que vous pensez. Prise-inspiration. Point de carte. Abris. Nous avons le groupe. S'aimer. L'amour universel. La compassion. Élevez votre vibration. La solitude. Le jeu du miroir. Le rôle principal. On a bien fait une scène. Vous avez droit au bonheur. Après, on passe. L'équilibre quotidien. Alignement. Donner et recevoir. Lâcher prise. Le grand balancier de vie. Moment présent. Passer à l'action. Joli tigre. Tout est correct. Je vois un passage là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, tout est processus à travers lequel vous connaissez. Il ne faut pas grandir. Il faut avancer. Vous pouvez aller soit en direction la lumière ou en direction les ennuis. J'ai l'impression. Il faut trouver le juste milieu. Pour moi, cette carte veut dire ça. Si vous voulez faire des petits commentaires sur ce que vous pensez des cartes. Moi, je vois. Je fais bien comme ça après. Donc, on passe au groupe plaisir. Ancrez-vous dans le bonheur. Chérissez votre vie. Dansez. Dédramatissez. Jouez. Crier. Simple, facile, fluide et agréable. Voilà. La dernière carte. Voilà. On va repasser. De l'eau de cartes. Je vais vous faire peut-être un petit tirage. Bon, un tirage dans une lame. Pour ce qu'il vient de nous dire aujourd'hui. Allez. Quel message tu as délivré à ceux qui m'ont montré cette vidéo ? Quel message tu as délivré. Oh, deux cartes qui sont parties. Allez. Voilà. Gratitude. Reprenez votre pouvoir. Et remerciez. Donc, on va voir ce qu'ils vous disent. Gratitude. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pouvez vous paver le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Donc, le temps que je cherche. Donc, il est... Bon, je suis radiée. Il n'y a pas un sommaire ? Il n'y a pas de sommaire. Ah, ben, c'est un défaut. Tiens. Je n'ai pas remarqué que j'ai... Ah, c'est là. Donc, gratitude. Déjà, on va revenir sur page 33. C'est la deuxième. Donc, gratitude. Reprenez. Donc, c'est parole alphabétique pour chaque thème. Donc, remerciez. Oh, on a deux. Deux de la maman. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Gratitude. Voilà. Donc, gratitude. Alors, on est sur. Reprenez votre pouvoir. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pouvez vous paver le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Vous êtes là où vous êtes par votre décision passée. Il n'est pas question ici de vous juger, mais simplement de prendre conscience que votre vie est entre vous-mêmes et d'en être reconnaissant. Cette carte vous rappelle que vos choix présents créent votre futur, tout comme votre choix passé, enfin sonné votre vie jusqu'à maintenant. Vous êtes maître de votre destinée et en concréation avec votre divinité intérieure sous l'œil vigilant de l'univers. Prenez votre vie en main. Vous en avez le pouvoir. Donc, nous avons la petite étoile qui veut dire c'est une guidance et de la chance. Donc, cette carte vous apportera chance et vous guide. Donc, on vous dit prenez le pouvoir. C'est le moment. Il faut y aller. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Et puis, il faut remercier. Il faut remercier la vie, à mon avis. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Donc, voilà. Les deux sont la même chose. Donc, la gratitude est un puissant outil. Elle vous permet de vous mettre en phase avec la vie elle-même, de vous ouvrir, d'élever vos vibrations et de reprendre ton contact avec les autres énergies de l'univers. Remercier, c'est offrir son plus grand respect à la vie. C'est reconnaître que chaque chose a sa place et son importance. En remerciant, pour tout ce qui est, vous laissez à l'univers le soin de vous prodiguer ses plus que belles grâces. Ici et maintenant, cette carte vous invite à reprendre un moment pour remercier tout simplement. Donc, nous avons la lune qui veut dire remercier les occasions qui se représentent. Donc, voilà. Reprenez votre pouvoir qui est en vous. Faites un état de lieu de vous, de vos choix, de ce qui s'est passé sur votre vie. Et remercier quand même de ce qui s'est passé. Il y a des choses bonnes qui se sont passées. Il n'y a pas que des choses négatives. Donc, il faut remercier les choses bonnes. On vous dit quand même d'avancer. Remercier d'avancer dans l'univers. Il ne faut pas rester bloqué, je pense. Je ne sais pas. J'ai cette pensée qui vient. Donc, je ne sais pas vous. Il faut être reconnaissant de votre vie, de vos choix, votre vie et votre destinée. Et remercier ce qui s'est passé. Et l'univers pour vous prendre en soin de vous, quoi. Voilà pour le... Pour ce petit jeu que je vous ai présenté. Aimer sa vie. Allez, au revoir les loulou. Merci.